bon alors là on rentre dans un truc un petit peu compliqué je dois te le dire on va voir comment fonctionne la modulation de sigfox c'est pas très simple c'est de la radio c'est jamais simple de toute façon la modulation c'est la façon dont on va encoder les zéros et les 1 donc c'est finalement comment est-ce que tu peux composer ton message à partir de saison de radio sur sigfox cette modulation elle s'appelle du dbpsk alors dbpsk tu as le d qui veut dire differential le b qui veut dire binary le p qui veut dire phase le s qui veut dire shift et le k qui veut dire on va dire que les mots les plus importants là dedans c'est le b le p et le s bp pour binary phase et le s qui nous fait binary phase shift donc je te la fais simple en gros tu as un signal qui peut avoir deux phases binary phase d'accord et grâce à ces deux phases tu vas pouvoir savoir si tu es en train de transmettre un 0 ou 1 alors qu'est ce que c'est qu'une phase finalement quand on transmet une information sur un nombre radio on va utiliser une signe zoïde porteuse qui va envoyer donc un signal signe zoïdal à la fréquence à laquelle on veut transmettre donc ici on est autour de 868 mégahertz donc on a une phase qui a une fréquence de 868 millions de hertz alors plus précisément sur sigfox la fréquence centrale c'est 868 mégahertz point 130 et donc on va avoir autour de cette fréquence là tous les 100 hertz les canaux qui nous intéressent donc pour émettre sur un canal en fait il faut que le transmetteur génère un signal sinusoïdal à la fréquence qui correspond au canal donc une fois qu'on a fait ça il faut qu'on soit capable de différencier un 0 d'un 1 et bien pour faire ça on va changer la phase du signal transmis en gros on peut se dire que soit on transfère un sinus soit on transfère un cosinus en quelque sorte dans un cas on va transmettre une information et dans l'autre cas on va transmettre une autre information alors un sinus et un cosinus c'est jamais que le même signal mais qui en effet est déphasé c'est à dire qu'il y en a un qui commence par monter l'autre qui commence par décembre et pour faire ce changement là et bien dans le chip radio on va pouvoir accélérer ralentir un petit peu le transmission la génération du signal et ça ça va nous permettre de le décaler et donc de le défaser alors maintenant que on sait défaser un signal et bien on peut encoder des 0 ou des 1 alors si on veut encoder un 1 en sigfox et bien tout simplement on va conserver la phase donc j'émets un signal et je conserve sa phase tout au fil du temps et bien c'est que j'émets constamment des bits à 1 maintenant si je veux émettre un bit à 0 et bien je vais inverser la phase ce qui fait que si je ne transmets que des bits à 0 et bien je vais passer mon temps à faire des changements de phase mais je fais pas un changement de phase à chaque sinusoïde je fais un changement de phase à chaque bite que je transmets d'où l'importance de pas transmettre de l'information trop rapidement et c'est pourquoi sur sigfox on a un débit qui est relativement faible puisqu'en europe on est à 100 bits par seconde aux états unis on est à 600 bits par seconde mais globalement on est sur des débits qui sont faibles et bien c'est pour que le système qui reçoit et bien la capacité à comprendre à l'intégrer ces phases donc grosso modo quand je vais transmettre un bit si c'est un bit à 1 pendant tout le temps de la transmission donc quand on est à 100 bits par seconde ça veut dire que pendant 10 millisecondes on va transmettre le même signal sinusoïdal sur la même phase alors que si je transfère un 0 et bien dans ce cas là durant le temps durant les 10 millisecondes que dure cette transmission là et bien je vais avoir un changement de phase donc le récepteur ce qu'il fait c'est qu'il reçoit un signal de ce signal là il déduit une phase de référence donc celle là elle va être connue parce qu'on a un préambule car on a un début de trame qui nous permet de faire cette synchronisation là et puis ensuite et bien le système va regarder pour chaque nouveau bit si la phase change ou si la phase se maintient et donc dans un cas elle déduira qu'il s'agissait d'un 1 et dans l'autre cas elle déduira qu'il s'agissait d'un 0 voilà finalement tu vois c'était pas si compliqué que ça